Le patriarche du coaching, le très respecté professeur émérite et coach Patrick Armand Pognon, en compagnie des ambassadeurs du développement dans les locaux du FIAD Cotonou, dans la belle salle de restauration, sont au rendez-vous de la santé et du bien-être pour passer de bons moments ensemble, comme toutes les semaines. Pour annoncer les couleurs de la soirée, de ce jeudi 30 novembre, deux merveilleux princes en la personne du coach Jean Rontondi, commissaire de police, et coach Marcelin Djanato, sociologue, anthropologue, sont respectivement invités à conduire l'Assemblée dans l'hymne national et le credo en guise de gratitude à la République et au FIAD. Heureux d'être devant ces personnalités, les deux orateurs nous laissent quelques mots de témoignage. Depuis mon adhésion au FIAD, j'ai appris à maîtriser la perception de ma personne. Cela m'a permis d'améliorer mes relations avec Dieu. Il y a trois ans, j'ai été interdit. J'ai exercé le coaching au sein du coaching. Et ce qui a été dit, c'est que c'est une sexe. En février 2023, un représentant du siège est arrivé pour dire que le coaching s'utilise avec eux au niveau du coaching et qu'ils utilisent tous les éléments du coaching. Pour présenter les decrets de bienvenue à cette illustre Assemblée, le coach Yves Assou Amoussou, auditeur comptable, dans sa posture sereine, monte au pupitre. Peu vous choisir, soyez bénis et demeurez dans la joie pour avoir fait le déplacement vers cette merveilleuse salle de restauration. La vision, la mission et les valeurs du FIAD à chaque rencontre sont rappelées pour le bien de tous. Le coach Rodrigue Agongbounou, formateur et médecin tout beau et tout frais, assume cette noble responsabilité ce soir. Nous, ambassadeurs du développement, avons reçu de rassembler nos efforts pour contribuer à l'édification par Dieu d'un monde de paix. L'association FIAD Monde s'est donnée pour mission le moyen le plus excellent que Dieu utilise pour façonner l'humain, qu'est la formation continue. Personnellement, sans formation, celle qui transforme, j'étais arrogant sans le savoir. Je pouvais mal parler au patient pour un oui ou un non, mais aujourd'hui, grâce à la formation, j'ai pris conscience des variables à changer. Dans la poursuite de cette rencontre aussi douce et délicieuse, des cadeaux sont offerts aux participants dans un jeu de questions-réponses avec le maître de cérémonie, pendant que les autres orateurs se préparent à nous fortifier avec leurs interventions. C'est un merveilleux gestionnaire financier, coach Roland Agbo, qui, dans un premier temps, retient notre attention avec la thématique de la gratitude. La gratitude, c'est un sentiment profondément lié à la santé mentale, à la qualité de vie. Ça favorise les interactions sociales et un bonheur durable. Donc, mes chers amis, ne faisons pas seulement l'amour pour jouir, mais pour rendre grâce à Dieu. Vivons constamment dans la gratitude et rendons constamment grâce à Dieu. Choisir de vivre dans la gratitude est un meilleur choix. Mais comment opérer le meilleur choix au quotidien ? La réponse est donnée par la précieuse coach Marcel Guédou, gestionnaire administrative et financière, dans la deuxième exhortation. Tout ce qui se fait en collaboration réelle avec Dieu, sous le couvert du détenteur de tous les pouvoirs, est un meilleur choix. Il fut une année où tous les paramètres de mon environnement allaient contre ma participation au sommet mondial. Mais puisque toutes les cellules de mon corps s'accordaient à participer au sommet mondial, j'y ai participé sans rater aucun programme. Chers amis de la Gaille, ne banalisons pas ce rendez-vous du sommet mondial du coaching. Laissons Dieu guider notre vie pour que nos rêves surpassent nos excuses, afin que le meilleur soit pour nous. Au-delà des exhortations, la page du message est confiée à l'excellent coach Ariel Gomez, qui explique avec précision la thématique du jour relative au comportement d'acquisition. Le comportement d'acquisition découle donc du non-savoir de Socrate. C'est-à-dire que je demande chaque fois avant de trancher. Car je ne sais pas. Lorsque nous ne nous mettons pas dans la position du non-savoir, nous nous comportons comme un criminel. Nous pensons connaître alors que nous sommes ignorants. Mon peuple périfote de connaissance, dira les Écritures Saintes. C'est le comportement d'acquisition qui nous permet d'observer et de savoir si nos collaborateurs ou nos patrons sont tournés vers eux-mêmes ou vers les autres. Chers privilégiés de Dieu, l'absence d'acquisition nous fait souffrir, nous fait souffrir vraiment et gravement. Quel que soit le domaine, nous avons tout à y gagner en adoptant le comportement d'acquisition. À présent, la rubrique de l'appel à contribution est tenue de main de maître par l'inégalable coach Patrick Armand Pognon qui nous explique le bien fondé de la générosité. Je tiens à dire à chacun de nous que personne n'est bête en donnant contribution ici, personne. Et personne ne peut donner contribution durablement s'il n'est pas en train de voir quelque chose. Ce soir, j'ai envie de dire, je m'adresse à ceux qui n'ont pas compris la contribution. C'est à vous que je m'adresse. Dans le processus de se revigorer mentalement et physiquement, tous répètent avec intensité les paroles transformatrices sur le gouvernail des coachs Jennifer Soussou, journaliste à Coaching TV, Odette Dosa, gestionnaire financière et Koum Hazoumé, ingénieur agronome. Je suis une demaine de l'aspect de Dieu. Après autant d'énergie déployée, les invités à la table divine se restaurent avec le cocktail servi. Au micro de Coaching TV, quelques participants nous accordent leurs avis. Je suis très content d'être ici ce soir. La partie qui a retenu le plus mon attention, c'est le comportement d'acquisition. Ces comportements d'acquisition nous permettent de faire le discernement et d'appréhender les situations qui se présentent à nous afin de faire le bon choix pour l'avenir. Cette soirée a été une excellente soirée pour moi. Personnellement, j'ai retenu ce soir que la gratitude est très importante, qu'il faut être reconnaissant en toutes choses. Reconnaissant pour cette soirée de bonheur et d'apprentissage, nos privilégiés rejoignent leur domicile en attendant la prochaine rencontre à Kotonou, avant le gigantesque septième sommet mondial du coaching qui s'annonce à grands pas.